Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser la fusée d'antintin. Donc au niveau des élastiques vous aurez besoin de 124 rouges, 14 blancs et enfin 17 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez et bien sûr il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création. Et puis on va pouvoir commencer, donc tout d'abord on va prendre deux élastiques rouges, on va venir se placer au troisième picot de notre machine en partant de gauche sur la rangée de gauche, donc sur le 3 et le 4. On va faire la même chose en symétrie de l'autre côté, donc sur le 3 et le 4 et logiquement vous devez avoir 5 picots de libre entre les deux parties gauche et droite. Une fois que c'est fait on va prendre un élastique rouge, on va venir se placer sur ce picot et on va effectuer 3 tours, ce qui va représenter 4 traits sur votre picot. Et on va faire la même chose de l'autre côté à droite, donc on reprend un élastique rouge, on vient se placer sur ce picot et on effectue 3 tours, ce qui représente encore une fois 4 traits. Une fois que c'est fait on va prendre son crochet, rentrer dans la boucle, la pousser et aller chercher les deux élastiques du fond qui nous intéressent pour ramener au picot suivant. On va faire la même chose de l'autre côté, on rentre dans la boucle, on la pousse et on va chercher les deux élastiques du fond rouge qui nous intéressent pour passer au picot suivant. Une fois que c'est fait on va pouvoir réaliser la première rangée, donc on a fait cette petite partie là et cette partie là. On va prendre deux élastiques rouges et on va les placer en face de la petite chaînette sur deux picots face à face de votre machine, comme ceci, en face de la chaînette. On place deux élastiques, donc ça représente une case de votre croquis. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté, en symétrie. Et une fois que c'est fait on prend son crochet et on va soulever la chaînette que l'on va passer par dessus ses élastiques. On fait la même chose ensuite de l'autre côté, on peut replacer un petit peu les élastiques. On soulève la petite chaînette, donc la boucle, et on la passe par dessus ses élastiques. Voilà. On abaisse ensuite un petit peu nos élastiques et on peut passer à la rangée suivante. Pour ça on va placer un élastique de serrage entre cette rangée là et cette rangée là. Donc je prends un seul élastique, je viens me placer ici et j'effectue deux tours, comme ceci. Donc j'effectue un tour, pardon. Et vous faites la même chose de l'autre côté, donc je double l'élastique sur les deux picots. Je ne sais pas si on a bien vu. Voilà. Je double mon élastique de serrage. Ensuite donc je réalise la prochaine rangée. Je replace deux élastiques rouges sur deux picots face à face. Je fais ça à droite et à gauche. Deux élastiques, puis deux élastiques. Je fais la même chose de l'autre côté. Je place deux élastiques, puis deux élastiques. Et une fois que c'est fait, je remonte mon élastique de serrage que j'ai doublé. Et je constate qu'il y a quatre élastiques sur les deux picots. Donc pour ça, je vais prendre mon crochet et je vais aller chercher les deux élastiques du fond que je vais passer par-dessus les deux premiers, à droite et à gauche de chaque picot. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je soulève mon élastique de serrage. Je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers. Et ensuite, j'ai plus qu'à abaisser mes élastiques. Pour pouvoir passer à la rangée suivante. Donc là, je vais agrandir ma création vers l'intérieur. Donc pour ça, je vais prendre un élastique de serrage que je vais étendre cette fois-ci sur trois picots. Et ensuite, je vais encore une fois le doubler sur les deux picots en face des deux précédents. Non pas à l'extérieur, c'est-à-dire ces deux picots-là. Plutôt ceux-là, c'est préférable. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc vous étendez votre élastique de serrage sur trois picots. Et vous allez le doubler sur les deux picots intérieurs, si je puis dire. Voilà. Une fois que c'est fait, on va placer, encore une fois, deux élastiques sur deux picots face-à-face rouge. Et on va faire ça cette fois-ci trois fois, puisque l'on agrandit la création vers l'intérieur. Donc on agrandit les pattes de la fusée. Une fois que c'est fait, je remonte mon élastique de serrage. Je commence par la partie doublée. Alors je fais ça délicatement. Hop. Et une fois que c'est fait, je constate que sur ces deux picots-là, il y a quatre élastiques. Donc encore une fois, je prends mon crochet et je vais chercher les deux élastiques du fond que je vais passer par-dessus les deux premiers, à droite et à gauche. Ici, ça ne sert à rien puisqu'il n'y a que deux élastiques. On fait la même chose de l'autre côté. On va chercher les deux élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus les deux premiers, à droite et à gauche, de ces deux picots-là. Une fois que c'est fait, j'abaisse mes élastiques. Je passe à l'arranger suivant. Donc là, je n'ai pas besoin d'agrandir la création. Je vais replacer un élastique de serrage sur trois picots et là, je vais inverser. Donc je vais doubler sur deux picots, mais à ce niveau-là. Tout à l'heure, c'était sur ces deux picots-là. Moi, je vous conseille maintenant sur ces deux picots-là pour bien équilibrer les élastiques de serrage. Donc je fais la même chose à droite, toujours en symétrie. Je double mon élastique sur ces deux picots. Une fois que c'est fait, je replace une rangée de rouges sur trois picots à gauche et à droite. Toujours deux élastiques sur deux picots face-à-face. Je fais la même chose à droite. Pour l'instant, on est obligé de faire en symétrie. Une fois que c'est fait, je remonte encore mon élastique de serrage. Je soulève délicatement la partie doublée. Je fais la même chose à gauche. Je constate que là, sur les trois picots, il y a bien quatre élastiques. Donc je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe encore une fois par-dessus les deux premiers à droite et à gauche. Je fais la même chose à droite, toujours en symétrie. Je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers. J'abaisse ensuite mes élastiques. Et avant de passer à la rangée suivante, je vais prendre un élastique rouge et je vais effectuer deux tours sur mon crochet, ce qui va représenter trois traits. Je vais ensuite prendre deux élastiques rouges. Je vais les passer à l'intérieur de mon crochet. Puis je vais faire glisser les deux tours à l'intérieur. Et je vais venir placer ça au centre. Donc à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais là, il faut réduire la création. Donc avant de passer à la rangée suivante, on va réduire. C'est-à-dire qu'on va prendre cette partie-là, que l'on va déporter un peu plus à droite. Voilà. Cette partie-là au picot d'à côté. Et ensuite, encore une fois, je vais aller chercher les deux élastiques du fond que je vais passer par-dessus les deux premiers. Donc là, j'ai réduit la création. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je prends cette partie-là, que je déporte un peu plus à gauche. Pareil pour là. Je déporte donc les deux élastiques sur les deux picots d'à côté. Et je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers. Une fois que c'est fait, j'abaisse mes élastiques. Et je peux enfin passer à la rangée suivante. Donc là, je vais placer un élastique de serrage sur cette picot. Alors vous pouvez faire 4 et 4. Vous pouvez placer un élastique de serrage sur 4 picots, puis sur 4 picots. Donc vous repartez bien du centre. Moi, je l'étends sur cette picot. Ce n'est pas trop serré. Au niveau du résultat, j'ai trouvé que c'était bien. Donc j'ai étendu mon élastique de serrage sur cette picot. Vous faites comme vous voulez, en fonction de votre élastique. Alors je passe ma main, parce que des fois, ça fonce un petit peu. Je m'en excuse. Donc après, je vais placer une rangée uniquement de rouge. Hop. Donc 2 élastiques à chaque fois. Et comme d'habitude, là où il y a 4 élastiques, je vais aller chercher les 2 élastiques du fond que je vais passer par-dessus les deux premiers. Donc je n'oublie pas, avant de bien sûr, de remonter mon élastique de serrage, comme ceci. Et encore une fois, je vais aller chercher les 2 élastiques du fond que je vais passer par-dessus les deux premiers. Hop. Donc sur les 2 picots de droite, au centre. Et sur les 2 picots de gauche. Pour le reste, on laisse. J'abaisse encore une fois mes élastiques et je peux passer à la rangée suivante. Encore une fois, je vais placer un élastique de serrage que je vais étendre sur cette picot. Et je vais replacer une rangée de rouge. Donc là, vous placez du rouge jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, je remonte encore mon élastique de serrage. Et avec mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers. Donc là, je fais ça tout le long. Je ne me pose pas la question. Je fais ça tout le long. Hop. Là, je dois réduire la création. Donc pour ça, je vais prendre encore une fois la partie de gauche que je vais déporter un peu plus à droite. Donc je prends mes 2 élastiques et je déporte ces 2 élastiques sur les 2 picots d'à côté. Et ensuite, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers. Voilà. Je fais la même chose à droite. Donc là, j'ai réduit la création à gauche. Je fais la même chose à droite. Je prends cette partie-là que je déporte un peu plus à gauche avec mon crochet. Vous pouvez le faire avec les doigts aussi. Moi, c'est pour bien vous montrer. Et une fois que c'est fait, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers. Voilà. Donc là, j'ai réduit la création sur 5 picots. Je peux donc réaliser cette rangée-là. Donc là, je vais prendre un élastique de serrage que je vais étendre sur 5 picots. Et je vais le doubler sur 2 picots. Donc soit là, soit là, comme vous voulez. Il faut que ce soit serré puisque là, encore une fois, après, on va réduire la création sur 3 picots. Donc il faut encore bien réduire. Donc là, je prends 2 élastiques que je place toujours sur 2 picots face à face. Et une fois que c'est fait, je vais encore une fois remonter mon élastique de serrage. Là, je prends mon crochet et je vais encore une fois chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers. C'est toujours la même méthode. Mais après, le plus dur, c'est de ne pas penser à oublier de réduire la création. Et puis surtout, bien serrer les élastiques de serrage lorsqu'on réduit ou on agrandit la création. Donc là, j'abaisse mes élastiques et je vais réduire la création puisqu'on doit passer de 5 à 3. Donc là, je prends encore une fois la partie de gauche que je ramène un peu plus à droite. Et je vais encore une fois chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers. Hop, je prends la partie de droite que je ramène un peu plus à gauche. Et je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers. Donc là, on en est à ce niveau-là. Ici. Non, ici, pardon, pas là. Donc là, je vais placer un élastique de serrage. Donc là, j'avais doublé à droite, donc je vais doubler à gauche cette fois-ci. Je vais alterner pour que ce soit, encore une fois, bien équilibré au niveau des élastiques de serrage. Après, bon, faites comme vous voulez, moi je fais toujours comme ça. Je trouve que c'est mieux, mais peut-être que ça n'apporte pas grand-chose. Mais bon, ça me rassure de faire comme ça. Donc là, je vais placer 2 élastiques sur 2 picots face à face. Je vais faire ça 3 fois. Ensuite, je remonte mon élastique de serrage. Donc là, je l'avais doublé à gauche. Et la prochaine fois, je vais le doubler à droite, sur les 2 picots de droite. Donc là, j'abaisse mes élastiques. Je prends de nouveau un élastique de serrage rouge, et je le double à gauche. Euh non, à droite, excusez-moi, je viens de dire l'inverse tout à l'heure. Donc à droite. De toute façon, ça, vous pouvez le voir ici. On voit si ça a été doublé à gauche ou à droite. Et donc là, je continue. Je vais placer donc 2 élastiques rouges. Et je vais également commencer à placer du blanc. Donc je place 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques rouges. Et là, ce sera pareil. Au niveau des rangées, vous allez devoir alterner au niveau des couleurs. Donc là, je remonte mon élastique de serrage. Hop. Et je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond, que je passe par-dessus les 2 premiers. Voilà. Et du coup, je vais un petit peu avancer, puisqu'après, c'est relativement simple. On n'a plus besoin d'agrandir la création, ni de la réduire. Sauf à ce niveau-là. Donc on va se retrouver à ce niveau-là. Et donc là, vous avez juste à alterner chaque fois l'élastique de serrage. Donc vous, doublez sur les 2 picots de gauche ou sur les 2 picots de droite. Et ensuite, vous alternez au niveau des couleurs blanc et rouge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois que vous en êtes à ce niveau-là, on va maintenant donc continuer. On place encore une fois une dernière rangée. Mais ensuite, on va la réduire. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc là, je replace 2 élastiques rouges sur 2 picots face à face. Donc là, pour l'instant, ça ne change pas. Hop. Je remonte encore une fois, pour la dernière fois, mon élastique de serrage. Je vais chercher les 2 picots du fond que je passe toujours par-dessus les 2 premiers. J'abaisse un petit peu mes élastiques. Et là, c'est la partie un peu compliquée pour réduire et passer à une case. Donc là, vous allez prendre la partie de gauche que vous allez ramener au centre. Voilà, je regardais, je pensais que j'avais 3 élastiques. Et vous allez prendre la partie de droite, ici. Donc là, la partie de gauche en haut, vous la ramenez au centre. Et ensuite, la partie de droite, vous la ramenez au centre, mais la partie d'en bas. Ensuite, vous allez chercher 2 picots du fond que vous allez passer par-dessus les 2 premiers. Comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez déporter la partie de droite d'en haut que vous allez ramener au centre. Et vous allez faire la même chose en bas. La partie de gauche d'en bas, vous allez la ramener au centre. Et encore une fois, on va aller chercher les 2 picots du fond que l'on va passer par-dessus les 2 premiers. Donc voilà, c'est juste la partie un peu compliquée pour réduire. Une fois que c'est fait, vous allez prendre la partie du bas que vous allez ramener en haut. Je vais y arriver. Et vous allez prendre tout ça dans votre crochet. Hop ! On détache. Et on va encore prendre 2 élastiques rouges qui vont nous permettre de refermer la création. Donc on les passe à l'intérieur, comme ceci. Et ensuite, on referme. Donc pour ça, vous allez prendre les 2 élastiques du devant que vous allez passer dans les 2 traits arrière. Je ne sais pas si c'est très clair, mais donc voilà. Vous effectuez un petit nœud. Et ensuite, on va replacer tout ça pour obtenir cette petite fusée. Parce que là, visiblement, ce n'est pas trop ça. Donc vous allez commencer à tirer dans le sens vertical, comme ceci, pour bien replacer. Et ensuite, on va tout doucement replacer les petites branches d'en bas. Donc là, éventuellement, à ce niveau-là, vous allez tirer les élastiques vers l'extérieur. Comme ceci. Et vous allez faire la même chose, donc à peu près à ce niveau-là. Vous allez prendre ces élastiques-là et les tirer un petit peu vers l'extérieur. Pour que les branches vraiment se replacent correctement. Vous allez un petit peu tirer cette partie-là, éventuellement. Et donc après, petit à petit, vous allez obtenir la forme de votre fusée. Donc ça, c'est vraiment à vous d'adapter au niveau du placement des élastiques. Mais ça se place relativement bien. Voilà, j'ai terminé pour cette petite fusée. J'espère que vous avez réussi à la réaliser, si vous avez tenté de la réaliser. Et bien sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada